Salut les bandits, ici Westhawk, j'espère que vous êtes en pleine forme, on se retrouve pour un nouvel épisode de J'ai encore craqué, 14ème épisode, 14ème épisode de cette série qui dure depuis 4 ans où je dépense mon argent pour acheter des packs héritage, et aujourd'hui ça va être, eh bien, Loba, Loba qui a un éventail que vous voyez ici, on va pas regarder trop longtemps, on va faire un pack unboxing, on va parler des skins, on ira tester ensuite en terrain de jeu, tous les nouveaux skins en 3ème personne, le pack héritage avec les animations, vous connaissez l'histoire, vous connaissez le format, ça fait 4 ans qu'on fait ça, et on ira tester, eh bien, la nouvelle mise à jour avec le nouveau gun game, on va acheter du coup les packs, mais avant ça, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu les amis, ça m'aide énormément, on essaie de viser les 4000 pouces bleus pour cette vidéo, et puis à venir me voir en live sur Twitch, on est parti du coup, comme d'habitude, il faut acheter les deux bundles à 50€ et 25€, on va regarder les skins directs, parce que comme ça on n'y repassera pas, ça c'est les skins pour Rampart, qui est au quai tiers je trouve, franchement il est... il est au quai tiers, j'aime pas les couleurs, je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis pas méga fan des couleurs personnellement, et pour le coup, le skin Lifeline, qui fait très Predator pour le coup, c'est carrément, j'ai l'impression que c'est vraiment, enfin, le skin Predator, qui est chouette, après je vais pas vous mentir, moi ce que je trouve toujours un peu dommage avec Lifeline, c'est que son DOC ne soit jamais skinné, et ça je trouve ça méga dommage, parce qu'en fait c'est toujours le même skin, donc ça dégoûte un petit peu. Alors, alors, Euh... Premier skin, le Havoc, franchement il est pas mal le Havoc, Ouais, franchement, moi j'aime bien. Franchement, il est pas extraordinaire, mais le viseur est ok. Il est trouvé, c'est nul. Franchement, il est cool, ça va. Euh... Skin épique pour le M-Lock, c'est dans le thème Predator, mais moi j'aime pas. Eh, franchement, je le trouve mortel ce skin. Honnêtement, je le trouve, mais mortel ce skin de Peacekeeper. Mais vraiment, avec le côté bleu et tout là, il est magnifique, le problème c'est que le viseur, il est juste pas compétitif du tout en fait. Euh... Attendez, je me sens pas bien. Oh ! Putain, je viens de me vomir dessus. Merde. Voilà. Je pense qu'on peut passer. En vrai, il est pas si dégueu, je suis un peu mauvaise langue. Franchement, pour un Epic, il est pas si dégueulasse. Euh... Ah. En vrai, il est cool. Lui, en vrai, il est stylé. J'avoue, il l'envoie. Lourd. Ça correspond grave bien à... À Octane. C'est... Il est magnifique. Avec la tête, là, sur le côté, là. Putain. C'est une tête de quoi ? C'est une tête de Riven, ça, non ? Il est vraiment stylé. Franchement... Ouais, c'est bon, Wackens. Yes. Eh, franchement, il est trop bien, ce skin, en vrai. 6ix9ine Industries. C'est très, très référencé. Alien. Alors, lui... Alors, lui, c'est clairement un ingénieur. Franchement, ils sont pas mal, en vrai, les skins. Alors là, je pense que les gens, ils vont pas être tous d'accord, parce que ceux qui connaissent pas l'univers d'Aliens, ils vont trouver ça nul à chier. Bah, franchement, j'aime pas ce skin, moi. Franchement... Franchement... Ouais. Bah, c'est le skin qui va avec Octane. Il est OK, tu vois, mais... Ça casse pas non plus, un truc de ouf. Alors, lui... C'est... Si ça, c'est pas Alien, frérot, je sais pas c'est quoi. Putain. C'est le skin de... C'est le skin d'Horizon. J'aime pas du tout le casque. Franchement, sans la tête, il aurait eu un... Bon, après, le meilleur skin de Fuse, ça reste le skin Broseidon. Il est vraiment pas beau. J'aime pas du tout. La tête de Cobra, là. Je sais pas comment penser, mais je crois que j'en pense pas du bien. Wow. Celui-là, je suis désolé, il est mortel, en fait. Celui-là, il est mortel. Il est... mortel. En plus, il colle tellement bien aux raisons. En vrai, lui, il est mortel. Chaud. En vrai, l'emote est très stylé. La pose, elle est très cool. Alors, le heirloom. En vrai, il colle très, très bien à Loba. Y'a pas à dire. Franchement, il colle parfaitement à Loba. Il colle parfaitement au personnage de Loba, quoi. Je pense que les animations peuvent être chambées, en vrai. Allez, on va tester en terrain de jeu, du coup. Globalement, je suis pas méga, méga fan... Oh, le bâtard ! Oh, le bâtard ! Moi, j'ai un le rond. Qu'est-ce que tu fous, là ? Vous avez vu ? Vous savez qui c'est ? C'est, genre, mec, Rick le sauveur, le développeur, qui s'insère dans mon lobby, bro. J'ai même pas vu. Ah, le bâtard. Il est arrivé, il est reparti. Ah, le bâtard. Rick. Ouh ! Nanananana. Ah ! Nanananana. J't'ai le complet carotide. Vas-y, on refait. Alors, animation de sortie, numéro 1. Ok. Les animations sont mortelles, en fait. Franchement, elles sont vraiment très stylées. Ok. Les animations de course. Waouh. Eh, franchement, les animations de reprise de course, elles sont super stylées. Non, les... Bah, non, ça va. Franchement, il prend pas trop de place. Et les animations de... Ouais, les animations sont... Ouais, franchement, il est cool. En vrai, il est cool. Ils ont compris qu'on voulait que ça spin. Vas-y, animation de glissane. Ok, quand tu sprint, c'est... C'est... Plutôt classique. Accroupie. On va le faire, on va le faire, vous inquiétez pas. Les animations... Euh... De cours sont plutôt classiques. On va... Les animations d'accroupie. Un choui violent. Chien qui a beau ne mord pas. En vrai, elle est stylée, hein. Franchement, il est super bien, le Harlem. C'est pas celui que je préfère d'un point de vue esthétique, mais il faut reconnaître qu'il est méga stylé. Alors, une inspection accroupie, ça donne quoi ? Tu... Mec, c'est trop stylé. En vrai, c'est vraiment marrant. Alors, ouais... changement de direction et tout, tout est méga fluide. C'est vraiment... C'est un bon Harlem, ouais. Les animations de frappe, du coup... Wouah ! Les animations de frappe, elles sont très, très stylées aussi. Elles sont... Je crois que c'est les animations les plus stylées d'attaque qu'ils aient jamais fait, par contre. Le... 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 L'Uppercut, là ? Wouah ! Ah ouais, mec, c'est une tuerie. Ah non, franchement, c'est une tuerie. Ouais, franchement, c'est cool, en vrai. Wouah ! Et les animations de... Elle fait... Elle est très, très cool. Les animations de frappe sont mortelles, hein. Oh, putain, le... Franchement, je pense que c'est le meilleur heirloom qu'ils aient sorti, hein. Les animations, quand t'as AFK, là, avec l'éventail, elles sont vraiment chouettes, en vrai. En vrai, ça reste le meilleur viseur. Ils l'ont juste... C'est trop naze, hein. Franchement, la vérité, même malgré le nerf, ça reste le meilleur viseur. Franchement, c'est... Ouais, non. Ça reste vraiment le meilleur viseur, en vrai. Moi, l'alternator, il est pas mal. Le wingman épique. Il me rappelle la saison 3 d'Apex, en vrai. Ça va, en vrai. J'aime vraiment bien ce skin. Oh, l'eau, quoi. Là, l'Avoc... Plutôt classique, dans le genre, en vrai. C'est OK. Et le viseur, je crois que c'est le meilleur viseur de la... Je suis pas fou, je crois que c'est le meilleur viseur de l'Avoc, par contre. Je crois que c'est le meilleur viseur de l'Avoc. C'est vraiment le meilleur viseur de l'Avoc, par contre. Mais la rampage, ils sont malins aussi, de mettre la rampage en raid, mais... Franchement, je le voyais plus sympa, le skin en raid. Ouais, je le voyais plus sympa, en vrai. Il reste la proleur, et après, on va pouvoir aller tester... Ouais, franchement, il y a rien de spécial. Ouais, bon, mais non. Le skin du P.K. il est pas compétitif, en fait. C'est dommage, putain, ils auraient pu faire un bon viseur, quoi. Il est pas compétitif. Ouais. Et le nouvel objet, le couteau de lancé. Oh, mec, c'est trop stylé. Il est trop stylé, putain. Il va essayer de se battre par là. C'est vrai que t'as des balles illimitées pour l'All-Star, quoi. je l'ai même pas entendu. On est pas mal là, ouais. On est pas mal, on est pas mal, on est pas mal. on est pas mal. C'est en double tape, là ? Oh, putain. Cool, cool, cool. Ok, on est pas mal, on est pas mal, on continue. Ils sont en haut. Oh, ça aurait pu passer. Oh, ça aurait pu passer. Celle-ci aurait pu passer, là. Oh, ça aurait pu passer. Oh, ce qu'il y a. Oh, ça a eu. Oulala ! Ouh ! Ouh ! Et en fait, si ton équipe a avancé dans la killfeed... Je l'ai détruit lui. Si ton équipe a avancé dans la killfeed, et bien tu avances, t'as un bonus en fonction de la distance à laquelle tes alliés sont sur le jeu en fait. Ouh ! Ouh ! Salut, ça va ? Let's go ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Non ! Vous voyez là en fait, je vais trop vite pour les kills. Du coup, j'ai pas vraiment de bonus face à mon équipe. Pfff ! Pfff ! Le longbow, il va piquer là. Là, je vous avoue, le longbow, ça va... Y'a un mec, juste au-dessus de molle, ça va être complexe. Pfff ! Ouh ! Ouh ! Ce que je lui ai mis, bro ! Il s'est échangé ! Ah putain, ils ont win ! Ils ont win, non ? C'est fini ? Ouais. G-G's ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !